Écoutez-le, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutez-le, Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est beau que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. « Et voici que de la nuée, une voix disait celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez en crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parler de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louons-en toi, Seigneur Jésus. Profitons de cette fête de la Transfiguration pour contempler le Christ illuminé par la gloire de son Père. Et nous nous appuyons sur le témoignage de Pierre que nous avons entendu dans la deuxième lecture. « Le Christ a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. » Quand depuis la gloire magnifique, lui parvient une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. En lui j'ai toute ma joie. » Cette scène sur le mont à bord est une véritable théophéie. C'est le Père qui révèle au dix ans la divinité du Fils. Comme nous le chanterons tout à l'heure, il est Dieu né de Dieu, Lumière né de la Lumière. Et le Fils, il est Fils de toute éternité. Tout simplement parce que le Père est Père de toute éternité. Sinon, il ne serait pas Père. Le Christ a voulu montrer aux disciples sa divinité. Pourquoi ? Pour leur donner confiance. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillante dans un Dieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Oui, je pense que c'est une urgence de pouvoir fixer nos yeux sur le Christ. Il faut même retrouver toute une catéchèse sur la personne même du Christ. Il est la lumière sur nos chemins. Le Christ nous révèle ce que nous sommes, à savoir des êtres créés à l'image de Dieu. Lui, il est l'image du Père invisible. Et si nous sommes invités à le contempler, c'est précisément pour nous aider à lui ressembler de plus en plus. La Père de l'Église, au IVe siècle, Saint Athanase, aimait dire que tout ce qui est assumé dans le Christ est sauvé. C'est dire, par exemple, que notre volonté qui est blessée, elle est sauvée. C'est clair. Je veux. C'est Saint Augustin. Il est là. Saint Augustin, dans ses confessions, il dit, « Comment se fait-il ? Quand je veux lever le bras, ça marche. Et quand je veux dire du bien de mon prochain, ça marche plus. » Eh bien, la clé, c'est que notre volonté blessée a du mal à vouloir vraiment. Est-ce que je veux vraiment ? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de prendre une décision spirituelle ? Notre corps, qui a été assumé par le Christ, est devenu le temple de l'Esprit-Saint. Et ça, le jour de notre baptême. Et donc, c'est dire que nous participons, dès maintenant, de la nature divine. Non seulement le Christ est transfiguré, mais nous aussi, nous pouvons dès maintenant être transfigurés. Et quel est le lieu privilégié de la transfiguration ? C'est le visage. C'est le visage. C'est le visage. Et dans le visage, le regard. Le regard qui est un océan intérieur. Dans notre monde, qui est parfois obscur, il y a, Dieu merci, ces lumières, qui sont des signes d'espérance. Moi, je suis sûr que vous avez déjà rencontré des êtres transfigurés. Des êtres qui portent, comme le Christ, le reflet resplendissant de la gloire du Père. Voilà le fruit de l'amour et de la grâce. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la transfiguration, elle est liée à la rédemption. D'ailleurs, l'épisode du Tabor se situe entre les deux annonces de la Passion. Il nous faut passer d'abord par le Tabor avant d'aller au Golgotha. Je vous l'ai déjà dit, chez les Pères, il y a trois mots dans l'Évangile. Le Mont des Béatitudes, c'est l'enseignement. Le Mont Tabor, c'est la contemplation. Le Golgotha. C'est la croix, c'est-à-dire le don de la personne. La croix, elle nous réconcilie avec le Père. Cette croix, elle est devenue glorieuse parce que la croix, elle est aussi transfigurée, parce que le Christ se donne totalement à son Père. D'ailleurs, si vous relisez les Passions, vous verrez que le centurion romain, païen, voyant mourir le Fils sur la croix, s'écrit, celui-ci, c'était vraiment le Fils de Dieu. Alors, comment se laisser transfigurer ? Tout d'abord, par la contemplation. Si vous contemplez, cette nuée lumineuse va vous envahir. Il s'agit de se laisser, oui, de se laisser faire par cette nuée. Par exemple, l'adoration eucharistique, comme ce million de jeunes l'a vécu hier à Lisbonne, est un lieu privilégié. Non seulement je regarde le Christ transfiguré, mais c'est Lui qui me regarde. Oui, notre vie sacramentelle, l'Eucharistie, nous transfigure. Recevoir le corps du Christ, c'est voir Jésus à travers nous. Le Christ doit transparaître sur nos poitrines, comme aimait le dire le Saint-Jean-Marie-Vianney. Puis on est transfiguré aussi par l'amour, par la charité. Se donner sans compter est source de joie, parce qu'il n'y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors il s'agit pour nous de répondre à cet appel à la sainteté. Vous verrez, plus la grâce nous envahit, plus nous rayonnons de joie. Oui, cette fête de la transfiguration est pour nous un grand signe d'espérance, un grand signe, alors que chacun de nous se laisse transfigurer, laisse transparaître cette lumière divine qui nous habite. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada